13 000 personnes qui vivent comme vous devant votre petit écran sur le palais du sport de paris bercy c'est parti c'est parti première demi-finale un revirage à la corde et oui c'est matias cevich qui a sévi sur sa kawasaki suivi je crois de le chine avec la kawa les deux pilotes officiels kawasaki c'est cela regarde et prennent la corde deux américains en tête deux américains avec ses deux belles motos vert les stars de bercy avec votre chouchou aussi le français jean-michel belge regardez le pont il prend hop il tombe juste à la réception impeccable double saut une série de deux bosses très dur les whoops et whoops voilà qui ont été coupés cette année par une grande doute au milieu qui coupe un peu l'élan qui est une épreuve très très physique très dur très physique les américains ont l'habitude il ya quand même près 15 16 épreuves au championnat supercross dont qu'ils sont entraînés physiquement et ce pour ce genre de circuit toujours matias cevich suivi de la chine où il est deux pilotes vers jean-michel belge est aussi en course numéro 2 qui se trouve en quatrième position quatrième position non michel pas il a essayé de la louper un peu le départ si on peut dire surtout en supercross qui fait savoir c'est qu'il ne faut pas loupé son départ c'est primordial le niveau est tellement élevé que la première erreur ne pardonne pas rien n'est pardonné c'est grec grec qui est juste devant lui va peut-être essayer de le passer air des matières c'est lui qui nous fait des figures suivi de le chine d'ail va-t-il arriver à passer grève avec une piste qui est dessinée à la perfection pour que le spectacle soit le plus spectaculaire possible une piste très large pas sécurisant qui avec des sauts qui lui permettent d'assister à un véritable spectacle et quand ils sont en l'air comme ça ça monte jusqu'à combien entre 3 et 4 mètres oui c'est ça il monte 3 4 mètres oh la chute regardez la chute de stanton stanton vient de chuter il relève sa moto vous avez vu cette chute sa roue avant atterri dans une bosse mauvaise réception si on peut dire et il a chuté là on voit notre petit jean-michel bay sur la honda champion du monde 250 cette année porte haut les couleurs françaises si on peut dire va-t-il passer greg qui est toujours devant lui numéro 16 sur un yama la greg jean michel jean michel bay regardez ça cette aisance 14 tours c'est la demi finale il n'aura quatre de plus pour la finale puisqu'ils en feront 18 jean michel attaque greg regardez il essaie de le passer à l'intérieur regardez ça mais greg le jeune voyez il a un peu frotté la roue avant il a l'air de lui fermer la porte comme on dit ça a été la grande bagarre là dans les woups et à l'entrée du pont voilà regardez le double saut double saut avant la ligne droite regardez jean-michel arrive toujours à son intérieur il a l'air de fermer la porte un peu greg c'est un vieux renard américain Combien y a-t-il de championnat aux états unis championnat si vous voulez il y a le championnat superfrost qui se passe sur des stades indoor comme ça il ya le championnat outdoor outdoor il y a deux cadres et 250 et 500 et là c'est quand superfrost c'est uniquement des 250 comme la bercy les américains font donc ça tout l'hiver tout l'hiver enfin toute l'année mais leur arrive même de venir comme par exemple ici à bercy voilà c'est ça ils viennent à bercy ils viennent faire une série de trois courses en europe qui sont bercy genève et l'italie et ils se déplacent donc en caravane pour essayer d'imposer leur super cross c'est quand même les créateurs super cross donc nous avons le top des racers c'est vraiment le présent ici à bercy le top mondial accouplé top mondial de crosse et européen nous avons les champions lumières les a noté quand même que le chine est passé en tête devant matiassevitch et oui le chine est le numéro 2 du super cross américain c'est ricky johnson que nous verrons tout à l'heure qui est numéro 1 mais c'est le chine qui est numéro 2 donc voyez il s'impose ce soir tout à fait logique et à noter que matiassevitch c'est un tout jeune pilote car il a 19 ans ça tous les tous les racers entre 18 et 22 ans ils sont très jeunes oui c'est ça ils sont très très jeunes c'est un sport le cross qui ne permet pas de vieillir et en général oui ça part entre 17 et 27 28 ans certains pilotes ont 28 ans mais c'est c'est très rare on parle beaucoup les américains qui sont les super favoris à bercy mais il ya quand même d'autres nations qui sont présentés puisque on a vu tout à l'heure des coureurs hollandais oui il ya des coups il ya tous les pilotes européens il ya les hollandais il ya les français il ya des finlandais il ya des belges il ya des anglais mais là en ce moment ce qui domine surtout pour cette catégorie de super cross sont les américains et les français que jean michel bay depuis depuis deux ans de plus de regarder ça rien et ça jean michel et à l'église jean michel un rêve sur matiassevitch rien d'essayer la roue contre rouille la tendance à se faire fermer un peu les portes si on peut dire regarder le chine matiassevitch du coup matiassevitch est remonté sur le chine avec la poussée de jean michel bay regardez comment il aborde les doubles bosses la ligne droite un virage le pont voyez il prend là l'appel et hop il tombe sur la réception jean michel bel qui sait à qui il a à faire puisqu'il regarde constamment derrière lui constamment derrière lui où il veut savoir un peu où sont ses concurrents et il finit troisième et je crois que c'est très beau regarder là on voit ralenti la chute de 100 tonnes il plante une roule il plante la route voilà on devrait tomber dans la descente de la bosse il est tombé à l'intérieur et ça lui fait planter la roue avant et alors ils prennent ce virage carrément ils arrivent dans dans l'autre virage ils sont penchés encore comment font-ils pour trouver cet équilibre en l'air ah ben c'est très dur ça c'est un peu ce sont des équilibrisse là il n'y a pas de secret